Musique Coucou alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais traiter un sujet délicat qui est l'hypersensibilité. Je vais pas en parler comme un professionnel ou quoi parce que je ne suis pas une professionnelle, je vais juste vous parler de moi, ce que j'ai pu vivre, ce que je ressens à l'heure actuelle, etc etc. Alors j'ai été diagnostiquée hypersensible il y a quelques années, même si je l'ai toujours su au fond de moi. J'ai aussi souvent eu des remarques comme quoi oui t'es trop hypersensible etc etc. Mais avec le temps j'ai appris de faire de mon hypersensibilité une force parce que ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été facile et j'en ai beaucoup basé. Donc pour ma part ce qui va caractériser un peu tout ça c'est par exemple quand un musicien va jouer dans la rue je suis obligée de m'arrêter, d'écouter. C'est plus fort que moi en fait, je ressens la musique, je ressens les choses et je peux me mettre très facilement à pleurer. Et souvent ça peut être déroutant pour les personnes qui m'entourent. Ou bien par exemple quand il y a le décès d'un animal dans un film, enfin je me mets dans des états mais vous n'êtes même pas prêts. Et franchement des fois quand je repense, je me fais rire moi-même mais c'est vrai que sur le moment c'est comme si mon coeur se brisait en mille morceaux. Je suis très empathique voire trop empathique parce qu'en fait le souci avec moi c'est dès que des amis vont venir se confier à moi, je vais tout prendre pour moi en fait, absorber toutes les émotions négatives que mes amis peuvent avoir au moment même. Et je vais vraiment tout prendre et puis ça va vraiment m'attrister et après je peux être mal pendant des jours et des jours alors qu'en fait je ne devrais pas. Mais bon c'est moi, je suis comme ça et voilà, je fais avec. Je suis aussi très très observatrice, j'analyse énormément le monde qui m'entoure et je me pose tellement de questions, des questions que je ne sais pas, peut-être pas beaucoup de gens se poseraient. Mais moi non, je me les pose, je réfléchis, je cogite, je cogite, je cogite et même la nuit j'ai du mal à m'endormir tellement mon cerveau est en train de tourner constamment. Quand il y a une décision à prendre, qu'elle soit banale ou non, je vais mettre un temps fou à me décider, ça prend vraiment un temps monstrueux. Je vais vraiment prendre tout ce qu'il y a autour de moi, par exemple pour ne pas blesser certaines personnes, enfin vraiment je veux juste que tout le monde soit bien, se sente bien. Et donc mes décisions sont souvent prises en fonction du monde qui m'entoure on va dire. En ce qui concerne la joie ou la tristesse, tout est vraiment accentué. Par exemple, quelqu'un va m'annoncer, je ne sais pas, une bonne nouvelle, je suis diplômée de je ne sais pas quoi, je ne vais pas être heureuse comme quelqu'un serait heureux. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais moi ça va être vraiment accentué fois mille et je vais être là, ouais trop bien, je vais hurler, des fois je peux même pleurer. Enfin, vraiment tout est accentué, que ce soit positif ou négatif, toutes mes émotions sont accentuées. Je suis très très sensible au bruit et très sensible aux odeurs. Les odeurs c'est le pire du pire, j'arrive pas. Alors, dès qu'il y a une odeur qui me déplie, même des odeurs qui peuvent être à je ne sais pas combien de mètres, je vais sentir l'odeur et ça va m'obséder longtemps. Il faut que tout se sente bon à chaque fois, il ne faut pas que ça m'atteigne parce que je peux vraiment devenir dingue à cause des odeurs, ça c'est un gros gros problème. Alors, ce que je fais au quotidien pour mieux vivre, entre guillemets, j'essaie de me détacher des histoires, des choses que mes proches peuvent me raconter pour ne pas constamment devoir tout prendre sur moi. Donc, c'est vraiment un gros travail à faire sur soi et c'est très difficile. Je me suis, avec les années, j'ai appris à m'entourer des bonnes personnes parce que bon, les personnes qui sont constamment là à te juger parce que t'es en train de chialer, parce que ici, parce que ça, enfin c'est bon. Donc, j'ai de la chance quand même, je suis une grande gueule, donc j'arrive toujours à dire non, à dire stop et ça c'est un plus. Donc, à l'heure actuelle, je suis entourée de personnes incroyables et qui ne me jugent pas et ça fait vraiment du bien et c'est très très important. Et après, une chose que j'ai réussi à accepter, c'est que je ne prendrai jamais de décision sur un coup de tête. J'ai appris à m'accepter comme je suis et j'aime ce que je suis. J'aime aussi savoir que mes décisions sont réfléchies et que je ne vais pas du jour au lendemain claquer des doigts et me dire allez maintenant il va se passer ci, ça, ça et ça et ensuite être dans la merde ou quoi. Non, je suis très très réfléchie et finalement, c'est un point positif. Et le positif de mon hypersensibilité, c'est que je ressens des choses que peu de personnes peuvent ressentir, que j'analyse beaucoup plus et que j'arrive à me mettre à la place des autres. Et donc, j'ai une facilité à les aider aussi d'une certaine façon. Mon hypersensibilité fait aussi de moi une personne passionnée. Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment avec passion, avec acharnement, je ne m'arrête pas. Et j'ai même tendance à recommencer mille fois si ce n'est pas fait à la perfection comme je l'aimerais moi. Donc au final, hypersensible, on pourrait dire qu'il y a pas mal de négativité. Mais au final, j'ai trouvé du positif dans mon hypersensibilité et j'en suis vraiment heureuse. J'ai appris à vivre avec. C'est encore difficile de temps en temps. Mais finalement, je m'accepte telle que je suis. Et puis, si ça ne plaît pas à des personnes, eh ben tant pis. Je suis comme ça, c'est moi. Je pleure quand ça me chante. Les personnes ne sont pas obligées de me regarder quand je pleure ou quoi. Moi, il faut que ça sorte. J'ai besoin de pleurer. Ça me fait du bien. Je suis aussi depuis toujours attirée par tout ce qui est artistique. Et finalement, ce n'est pas plus mal. Enfin, je remarque que tout ça, ça m'aide beaucoup en fait à aller bien, à aller mieux. J'ai vraiment appris à faire de mon hypersensibilité une force. Et j'en suis fière maintenant. Et on a beau me dire, continuer à me dire, oui, arrête de pleurer, t'es trop hypersensible, nanani. Bah non, en fait, je suis comme ça. Je suis fière de l'être. Et puis, c'est ce qui me représente en fait. C'est moi. Alors, cette vidéo est terminée. Elle est courte, je sais. Mais c'était plus pour vous partager un peu mon vécu, mon ressenti sur l'hypersensibilité. Donc, ne vous cachez pas. Soyez qui vous êtes si vous êtes hypersensible. Et acceptez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes une belle personne. Et vous avez des capacités que d'autres n'ont pas. Alors, ça doit être une force au contraire. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'avais besoin de la tourner. Même si elle est courte, ça fait du bien de dire les choses. Ça fait du bien de parler. Alors voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada